C'est parti ! Kondo-san ! Ce jour-là, Cendrillon avait beaucoup à faire et travaillait également dans le jardin du palais. Un peu ici et un peu là ! Nous y voilà ! Qu'est-ce que tu fais, princesse ? Bonjour, Pofu ! Je prépare le jardin pour les célébrations d'Halloween de ce soir. Maintenant, je sculpte les citrouilles. Oh, c'est génial ! Mais cela prend beaucoup de temps ! Comment vais-je faire pour sculpter toutes ces citrouilles ? Laissez-moi faire, moi et mes dents à serrer. Pofu, tu es incroyable ! Vous l'avez fait en quelques minutes. Je suis vraiment étonnante, n'est-ce pas ? Alors nous le ferons ensemble. Ah, princesse ! Oui, Pofu ! Qu'allez-vous porter ? Je serai une sorcière effrayante. Je suis sûre que tu seras toujours aussi belle. Et toi, qu'est-ce que tu vas porter ? Moi, je serai un homme citrouille ! Super ! On est presque prêts ! Pendant ce temps, Sarah et Rosa se cachèrent derrière un buisson et écoutaient. As-tu entendu ça, maman ? Elle sera une sorcière ! Pourquoi ris-tu ? Tu ris, maman ? Tu trouves ça drôle ? Bien sûr, nous avons enfin une chance. Qu'entendez-vous par là ? Une chance comment ? Tu vas aider la princesse à se déguiser en sorcière. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Pourquoi l'aiderais-je ? Elle aura l'air, elle aura l'air si hideuse en sorcière que le prince en tombera amoureux. Oh, mère ! Vous êtes une force avec laquelle il faut compter ! Bien sûr, ma chère ! Et le le prince me verra comme une belle fée. Préparons-nous. Pendant que Cendrillon décore le jardin, Rosa se tient près de son chaudron. Pâtes de crapaud-crapaud, salive d'escargot et ailes de chauve-souris. Je parie que la personne qui le boira se transformera en sorcière. Mère, je suis prête. De quoi ai-je l'air ? Oh, tu iras à la fête en tant que fée. N'est-ce pas trop mignon pour toi ? Dégage de mon chemin, lapin effronté. Attendez, chérie, arrête ! Ne faites pas fuir le pauvre lapin. Pauvre lapin ? Ha, ha, ha ! Essayons la potion ! Qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-moi partir ! Gardesse, agardesse ! Rosa a versé quelques gouttes de potion sur Paufu et... Cela a fonctionné ! Je... je parais grotesque ! Paufu s'est enfui, s'enfuit rapidement du jardin. Oh non ! Oh non ! Help ! Tous ceux qui avaient croisé Paufu s'enfuirent, effrayés. La panique ? Paufu s'est cachée dans le placard de la princesse. Paufu, est-ce que c'est toi ? Oui, c'est moi, mais n'approchez pas ! Où es-tu ? Je ne te vois pas ! Il vaut mieux mieux si tu ne le fais pas. J'ai l'air hideux ! Que s'est-il passé ? Rosa et Sarah sont encore en train de faire des bêtises. Elles ont préparé une potion pour te rendre laid, mais elles l'ont d'abord utilisée sur moi. Sortez et laissez-moi vous voir. Mais j'ai l'air affreux. Je ne veux pas que vous ayez peur de moi. Tu es mon ami, Paufu ! L'apparence n'a pas d'importance. Tu es sûre ? J'arrive. Allez, viens ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu ris ? Parce que t'as le meilleur costume d'Halloween. Oh, vous croyez ? Bien sûr ! Je suis sûre que le sorcier du palais peut inverser le sort. Je pense que tu devrais rester comme ça. Tu es sérieuse ? Laisse-moi voir. Et zut ! J'ai vraiment l'air effrayant. Hé, j'ai une idée ! Cendrillon a couru jusqu'à la porte de Rosa et Sarah. Oh, bonjour, princesse ! Nous ne vous attendions pas. Bonjour, mesdames. Avant de m'habiller, je voulais savoir si vous serez présente à la fête. Bien sûr ! Je suis déjà habillée. Excellent ! Princesse, avant de partir, j'aimerais vous offrir un peu du délicieux sirop de prune que j'ai préparé. Bien sûr ! Voyons voir. Hum, ça a l'air savoureux. Mais je suis pressée. Je boirai le reste plus tard. Culotte haute ! Fil idiote ! La princesse a bu la potion d'un trait et s'est transformée en une effrayante sorcière. Chut ! Pofu ! Qui êtes-vous ? Cendrillon ! Nous avons les meilleurs costumes ! Le soir, le palais s'est transformé en un lieu effrayant avec une fête amusante. Bonjour, mesdames. Pof ! Espèce de sac à puce ! Sortez d'ici ! Attendez une seconde. Il est toujours là. Vous allez ruiner ma robe. Je suis sûre que le prince vous remarquera parmi tous ces gens laids. Mesdames et messieurs et messieurs, veuillez accueillir le prince sur scène. Il remettra le prix pour le costume le plus effrayant de la soirée. Oh mon cher prince ! Où est-il ? Je ne l'ai pas vu dans les parages. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je viens de frapper le prince ? Vous maladroite, comment as-tu pu insulter le prince de la sorte ? Et le prix du le prix du costume le plus effrayant est décerné à... Princesse Cendrillon et Pofu ! Nous avons gagné ! Nous tenons à remercier Rosa et Sarah pour ses superbes costumes ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ici, on est plus à la veille ! Il a de la vingt, il va être... Tout va le revoir ! Le temps, c'est plus政府 de l'été. L'aides-là, c'est plus en plus. Tu n'as plus à l'un. C'est plus à l'un